Salut salut, bienvenue dans cette partie contre Jamina80. Une partie italienne, on va essayer ça, qui est très dangereux à cause de cavalier G5, mais c'est une variante rigolote et je ne résiste pas. Qu'est-ce qu'il faut faire après déjà ? D5 qui est le seul coup, et après eux prendre D5, je vais jouer ça qui peut mener à pas mal de pièges. Je ne sais plus si j'ai déjà joué dans des parties classiques de cette playlist, mais c'est très rigolo. Là s'il prend avec le cavalier, parce qu'il a une fourchette, et bien il est mal. En fait il faut qu'il joue. Il fallait qu'il joue C3, peut-être même au coup d'avant. J'aurais dû jouer un peu moins vite parce que, pour faire croire que je m'étais fait avoir. Et tout ça c'est normal, s'il prend un tour. Mais ça, ça n'arrange rien je pense. Puisque là je vais prendre là en fait. Donc la tour va être attaquée. Tour ici. Et je vais gagner. Dame prend G2. Tour F1. Dame E4 échec. Dame E2. Dame prend E2. Matte. Il n'y a même plus le fou qui défend la dame. Donc là, s'il ne fait rien il y a Matte. S'il met la tour ici, il y a Matte aussi comme on a vu. Donc il peut jouer un coup débile du genre E3 pour ne pas perdre immédiatement. On fout D5. Voilà, donc là c'est fini. Vous avez dit que ça pouvait être rigolo. Dame E2 échec. On m'attend dix coups. J'avoue que j'ai joué cette variante parce qu'il était vachement moins bien classé. En fait, le piège c'est... Donc ça c'est le bon coup. Ouais, non, C3 c'est le meilleur coup. Ou alors, si on joue ça, c'est là qu'il faut jouer C3 je crois. C'est pas encore trop tard ? Si, c'est trop tard. Et donc là, il est déjà perdant mais... Le piège classique en fait, c'est plus quand ils prennent la tour. Tac. Merde. Tac. Et après, il y a un mat à l'étouffer. La plupart des joueurs là, j'ai déjà eu cette partie plein de fois. Ils jouent fou, eux deux. Et mat. Magnifique. Avec le clouage. En blitz, ils replient leur fou. Mais de toute façon, la seule autre solution, c'est de donner la dame. C'est pas beaucoup mieux. Donc voilà, le piège dans la partie italienne. Défense des deux cavaliers. Le problème de ce piège, c'est que si il faut jouer, c'est-à-dire C3, bah on va avoir un pion de retard. Le meilleur coup c'est ça. Ok. Et bah c'était une partie rapide. On se retrouve bientôt les amis. Salut !